Bonjour, je suis Sylvain Gillier et je voulais vous souhaiter la bienvenue pour cette édition 2023 du Sommerling, chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. Plus d'un millier d'inscriptions pour notre édition 2023 du Sommerling, une vingtaine d'intervenantes et d'intervenants pour témoigner de la diversité du panorama, de la médiation. Avec les chevaux et donc trois journées d'interview, les 12, 13, 14 décembre, en soirée, mardi, mercredi, jeudi, vous avez la possibilité d'échanger en direct avec les intervenantes et les intervenants. Ce sommet, il a été réalisé entièrement par une équipe de bénévoles, il est diffusé entièrement gratuitement, ça fait plusieurs centaines d'heures de travail. Alors si vous souhaitiez soutenir notre travail, les projets de cheval en conscience, les chevaux médiateurs, les chevaux guérisseurs, eh bien il y a une possibilité de donner à l'association Cheval Communication sur le lien et nos assauts qui se trouvent en dessous de cette vidéo. Bienvenue pour cette troisième journée du sommet en ligne chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs, donc le jeudi 14 décembre. Et donc aujourd'hui, nous essayons de répondre à cette phrase, « Quels sont ces chevaux qui nous élèvent ? » Donc le cheval comme enseignant, le cheval comme médiateur, le cheval peut-être comme guérisseur. Plusieurs invités qui vont nous aider à aborder différents aspects de la relation avec le cheval. Florentine Ventil qui est coach avec les chevaux, qui nous parlera depuis la Belgique de son travail et de cette relation tellement particulière avec les équidés. Elodie Amige qui est instructrice avancée, et PonaQuest, comme moi on est collègue. Et donc il nous parlera du cheval enseignant, sa structure s'appelle le cheval enseignant. Hervé Duxin viendra témoigner de sa relation quotidienne avec les chevaux dans un environnement de travail, dans un range de travail au Wyoming où il a passé plusieurs années. Corinne Dumont et Claire Lab également parleront du cheval comme enseignant, comme enseignant du leadership en situation d'entreprise. Comment est-ce que le cheval nous apprend à être des meilleurs leaders, des meilleurs entrepreneurs également. comment il nous apprend à développer le pouvoir non-prédateur. Et enfin, une invitée surprise pour cette journée, c'est Candice Neuville, que j'avais à tourvier l'année dernière. Et Candice travaille avec un centre d'oncologie, un des centres de ressources plein d'intervenants, plein de points de vue, d'hiver. On essaie vraiment d'ouvrir à 360 degrés les différents points de vue autour de la médiation, de la guérison. Avec le cheval, je vous souhaite une excellente troisième journée de ce sommet en ligne chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. Bonjour Candice. Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour faire une intervention surprise à l'édition 2023 de notre sommet en ligne, chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. Et donc, Candice, tu es cadre de santé, tu es intervenante en médiation animale et tu étais intervenue l'année dernière à l'édition 2022 pour nous parler de ton activité en médiation animale avec les chiens et avec les chevaux dans un milieu particulier où les personnes sont très traumatisées, qui est le milieu de l'oncologie. Donc, l'oncologie, c'est les personnes qui sont malades du cancer. et donc, tu travailles avec un des centres, disons, de référence pour le mieux-être de ces patients qui sont souvent des femmes, si j'ai bien compris, et qui doivent subir des traitements lourds pendant une période souvent de plusieurs mois, parfois de plusieurs années. Tu nous avais parlé l'année dernière donc de ce travail avec la médiation animale avec les chevaux et tu m'as gentiment demandé si c'était possible de faire un point cette année et voilà, je crois que c'est vraiment une excellente idée parce que c'est un secteur qui est en pleine expansion, en fait, qui est en train de se structurer, qui est en train d'accumuler également des preuves scientifiques de son efficacité. On en reparlera un petit peu. Et donc, voilà. Merci d'être là. Peut-être, est-ce que tu voudrais nous parler, nous dire quelques mots de quelle est ton activité avec les chevaux, avec les animaux, en oncologie, avec ces fameux centres ressources ? Oui, donc, bonjour Sylvain et merci pour ton invitation et bravo pour ton travail. Je suis ravie de parler de cette activité parce que c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui m'anime de plus en plus. Donc, à la base, j'ai été cadre de santé dans un service de cancérologie et puis j'ai enseigné aux futurs étudiants, notamment tout ce qui était cancérologie. Je me suis formée en 2019 à la médiation par l'animal et j'ai commencé au centre ressources avec mon chien à faire des séances individuelles. Et puis, comme je travaille de plus en plus avec les chevaux en médiation équine, j'ai souhaité monter un programme spécifique pour les personnes qui sont touchées par un cancer. Donc, effectivement, plus de femmes, mais ça y est, on a eu notre premier homme dans les programmes. Donc, ça fait un an et demi qu'on a débuté ces programmes et je peux les animer parce qu'on a trouvé un financement grâce à la fondation AP Summer, qui est une fondation de médiation par l'animal et qui soutient de nombreux projets. Donc, je les remercie aussi parce que si ça fait un an et demi qu'on est avec les chevaux et les personnes, c'est grâce à eux aussi. et au centre ressources, donc effectivement, Montélimar, le deuxième centre de France à avoir ouvert, c'est un centre qui permet effectivement des programmes de mieux-être pour les personnes qui ont un cancer ou qui ont eu un cancer dans les cinq ans qui précèdent. Donc, c'est pas un hôpital ? Non, non, non. C'est pas rattaché à l'hôpital. C'est une association. C'est un bâtiment totalement extérieur et c'est un bâtiment qui est plein de vies, qui est vraiment plein de projets d'activités physiques adaptées, de soutien psychologique, de soutien pour le deuil aussi. Il y a des programmes vraiment pour montrer que quelqu'un qui a un cancer et qui continue malgré les soins hospitaliers, malgré le quotidien qui dure plusieurs mois, voire plusieurs années, s'ils continuent une vie parallèle, une vie sociable, de bouger leur corps et leur tête et se mettre dans différentes activités. Ça peut être de l'art-thérapie, ça peut être des groupes de cuisine. Voilà. Et donc, depuis deux ans, on fait la médiation animale là-bas. Donc, c'est près de Montélimar ? Oui, c'est ça, c'est à Montélimar et donc, il y a des personnes qui viennent aux alentours d'un petit peu toute la Drôme, Drôme Ardèche, on est vraiment à la frontière Drôme Ardèche. Donc, j'ai voulu monter ce programme pour avoir déjà une dynamique de groupe parce que c'est vrai que les séances individuelles, notamment avec le chien, sont super intéressantes parce qu'il y a une évolution pour chaque personne. Donc, moi, comme je suis infirmière, je travaille avec des bases de ma formation d'accompagnement de la personne et puis, comme je connais bien le milieu du cancer, il y a tout ce qui est social, environnemental, mais aussi la reprise du travail après un cancer ou cette période où justement, on est dans un nouveau chemin de vie et ça, avec les chevaux, c'est passionnant d'accompagner les gens dans cette recherche de reprise de travail, de souvent reconversion quand même, derrière les cancers, il y a des grosses réflexions et donc, beaucoup de personnes sont en recherche de développement personnel aussi suite à ce gros traumatisme qu'est le cancer. Donc, dans le programme, on a six à huit personnes, il y a deux formules, c'est 26 heures au total, il y a la formule sur une demi-journée qui est vraiment très intéressante parce qu'on suit le groupe sur trois mois et du coup, on fait vraiment des exercices adaptés à chaque individu mais surtout, il y a une dynamique de groupe qui se crée et là, par exemple, demain, on a un petit spectacle final, donc, c'est différents exercices de médiation équine qui vont nous présenter, des exercices de confiance, de liberté avec tous les chevaux et les poneys de l'écurie. Donc, ça, c'est l'aboutissement de leur programme, c'est un dépassement de soi, donc, il y en a qui avaient peur des chevaux, il y en a qui avaient leurs chevaux chez eux, enfin, c'est très divers dans les groupes mais quoi qu'il en soit, c'est toujours des personnes qui arrivent avec un cancer et il y a beaucoup d'échanges sur la maladie, sur ce que peuvent apporter les chevaux, sur ce qu'on vit pendant trois mois avec l'évolution du groupe. Donc, tout s'est bien fait, j'essaye de les écrire dans des articles parce que c'est vrai qu'il faut de plus en plus prouver, alors, ce n'est pas très scientifique les articles, mais on essaye de laisser des traces écrites pour que les futures personnes qui se forment aussi là-dedans puissent trouver des ressources documentaires et puis voilà, que aussi, ça puisse se connaître au niveau du grand public puisque pour l'instant, médiation équine, quand on a un cancer, les gens ne voient pas trop donc c'est vraiment le bouche à oreille qui fait la renommée de ça. Et pourtant, on sait que l'activité physique et le mouvement est bénéfique, même au décours d'une chimio ou d'un traitement. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui a été prouvé, publié, prouvé, le bénéfice est absolument démontré. C'est ça. Avec les chevaux, pourquoi pas. Je me demandais comment c'est sélectionné ? Est-ce que c'est des gens qui demandent à participer à cette activité ? Comment ça se passe ? Alors moi, je propose au centre ressources, donc on passe la communication sur ce que c'est et puis chaque personne qui le souhaite s'inscrit dans les programmes que je propose. Là, on va terminer avec les financements à Pays Summer fin janvier prochain, donc je vais devoir retrouver des budgets parce que c'est vrai que les personnes qui ont un cancer, déjà, ils n'ont pas tout leur salaire et puis c'est un peu compliqué de se financer des choses, donc c'est l'avantage du centre ressources, c'est qu'ils peuvent bénéficier d'énormément d'activités, voilà, quelles que soient leurs possibilités financières. Mais qui ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale, même s'ils sont pris en ALD, comme on dit, à 100 %. Oui, mais pour l'instant, ce n'est pas reconnu comme activité, il commence à y avoir des ordonnances, des prescriptions d'activités physiques adaptées, j'aimerais bien, c'est pour ça que dans les séances individuelles, j'essaye de faire des preuves aussi sur les douleurs, sur les articulations, sur les paresthésies, quand les gens ont des chimios, ils ont, par exemple, un exemple, demain, ils doivent faire des pompons pour décorer les crinières des poneys et il y en a une qui vient de m'écrire qu'avec les paresthésies, elle n'arrivait pas à faire les pompons. Donc, voilà, c'est des choses très concrètes et que moi, je connais puisque j'ai été cadre en radiothérapie, en chimiothérapie, donc, voilà, on échange beaucoup sur les endroits de leurs tumeurs, sur les potentielles difficultés à bouger, à trouver l'équilibre. Là, en ce moment, on a deux personnes qui ont des tumeurs cérébrales, donc, il y a des problèmes d'équilibre, il y a des problèmes de mémoire, il y a voilà, on a beaucoup de cancer du sein avec la problématique que moi, je les empêche de prendre les rênes, en fait, on fait tout avec surfait de voltige quand ils sont sur le cheval, je suis accompagnée d'une monétrice toujours. C'est ça, parce qu'il y a des parties qui sont en situation de monter, donc. Voilà, et donc, dans le programme, je m'associe avec une monétrice de l'écurie, je loue les équidés et la structure et voilà, parce que moi, je suis formée en relaxation et hypnose sur le cheval, mais voilà, au niveau sécuritaire et législation et tout, c'est très important aussi d'avoir ce cadre bien tenu. C'est sûr, c'est sûr, c'est important, il y avait encore une discussion à l'IFCE qui insistait là-dessus. Depuis l'année dernière qu'on s'était vus et qu'on avait fait cette interview, est-ce que ça a changé ? Est-ce que tu as vu un changement ? Est-ce qu'il y a eu une évolution ? Comment ça se passe depuis un an à peu près ? Alors, de manière générale, je suis aussi formatrice dans le milieu de la médiation animale et je vois une explosion des gens qui se reconvertissent, qui se forment. Une explosion, d'accord ? Ah oui, oui, vraiment, les listes d'attente pour les formations, c'est vraiment important et donc, des gens, des professionnels de l'accompagnement qui veulent ajouter ça à leurs séances souvent. Donc, c'est vrai que c'est très important de mettre du cadre parce que l'explosion, elle peut aller un petit peu dangereusement dans tous les sens. Donc, voilà, je trouve que le cadre se met tranquillement en place aussi, donc c'est bien. Donc, beaucoup de choses commencent à s'installer, à se structurer et il y a des mauvaises expériences aussi qui se passent. donc, je pense que les choses vont se structurer. Enfin, moi, je suis plutôt positive sur ça. À ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qui serait le plus urgent de faire, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour qu'il y ait justement ce niveau de preuves scientifiques et comme je le disais tout à l'heure sur le plan médical, on sait que le mouvement est bénéfique pour les patients en situation de cancer, mais ces activités ne sont pas prises en charge, elles ne sont pas considérées comme étant remboursables. Et pourtant, donc, la semaine dernière, j'étais encore dans le service d'oncologie et de radiothérapie pour aller parler aux infirmières de pratiques avancées de ces programmes, des bienfaits. donc tout le monde est convaincu des bienfaits, après reste la problématique des sous, des financements et pour prouver, bon, ça avance quand même dans le milieu de sécurité sociale, les mutuelles commencent à bouger aussi, elles sont intéressées, elles sont participatives, donc c'est vrai que c'est important de pouvoir prouver que autant au niveau physique qu'au niveau psychologique qu'au niveau social, vraiment la motivation à reprendre le travail, à reprendre une vie sociale, à sortir, et là, nous, on est en plein hiver, dans la Drôme, il fait froid comme beaucoup d'endroits en France et à 9h du matin, il y en a beaucoup qui disent ça va, c'est pour les chevaux, mais sinon, on ne l'aurait pas fait. et puis à midi, ils sont ravis de leur matinée et c'est sûr que c'est pour ça que dans l'article que j'ai écrit, nous allons rajouter avec la psychologue du centre ressources une partie sur les bienfaits, puisque elle, elle revoit en séance individuelle les personnes qui ont participé au groupe, donc voilà, on va aussi voir les bienfaits psychologiques. Oui, donc un article qui est encore en cours de rédaction, si je comprends bien, et j'espère qu'il va être édité, être publié dans une des revues scientifiques ou une revue médicale. Il est certain que le cheval facilite la socialisation, déjà parce que le cheval, avec son mode de vie, il a un mode de vie essentiellement social, il y a pas mal d'intervenants qui l'ont dit à ce sommet et la resocialisation, c'est vraiment un aspect essentiel. Et puis la dynamique familiale aussi, pardon, je trouve. Parce que vous avez des familles ou des différentes familles qui viennent, en fait ? Voilà, j'ai demandé à la fondation de pouvoir faire venir les aidants et donc j'ai monté une formule week-end pour pouvoir permettre soit aux conjoints de venir quand ils travaillent la semaine sur la formule week-end, soit aux enfants et donc nous avons expérimenté plusieurs groupes avec notamment des enfants et des adolescents et des jeunes pas bien dans leur peau du tout depuis le cancer de leur maman, par exemple. J'ai eu un jeune homme de 7 ans qui était en mutisme complet depuis plus d'un an et qui, suite au week-end, en fait, a vraiment ouvert, il est ressorti avec ses copains, il a un peu tout lâché, le lâcher prise et les tensions familiales sont intéressantes dans cette formule où on accueille les enfants aussi. C'est vraiment inspirant, merci beaucoup pour ce témoignage de ton travail et puis de ce travail qui explose, enfin, en tout cas, qui se développe, c'est certain. Et est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous partager par rapport à cette évolution actuelle ? Qu'est-ce qui... Comment est-ce que tu crois que les choses vont se développer dans le futur ? Est-ce que c'est mieux d'être dans notre équestre et est-ce qu'il faudrait que... Il y a plusieurs axes. Je crois que c'est important quand même aussi de prendre, faire attention aux différents équidés. Moi, je loue des équidés dans des structures. Je trouve ça très important qu'ils puissent faire autre chose, qu'ils vivent leur vie de troupeau, qu'ils ne fassent pas que de la médiation équine. Nous, on a des formules où il y a quand même beaucoup d'émotions dans les séances. Donc, je veille à beaucoup varier les équidés, que ce ne soient pas toujours les mêmes et que, voilà, ça, c'est quelque chose de très important. Ce qui est ressorti, c'est aussi que les personnes apprécient. Ça fait souvent deux ans qu'ils sont... On prend soin d'eux à l'hôpital tous les jours, les ambulanciers, tout ça, c'est vraiment un monde très, très hospitalisé. Et là, c'est enfin eux qui prennent soin des animaux. Et du coup, ça, ils l'ont beaucoup soulevé dans les différents groupes. Enfin, ils aient une place de, aussi, eux, pouvoir apporter des moments de bien-être, de petits massages, de prendre soin des animaux. Et donc, il y a ce... Voilà, cette version où j'essaye d'être attentive. et l'autre versant où c'est vraiment essayer de développer différents programmes, peut-être des formules moins coûteuses ou, voilà, trouver des financements aussi. Ça va être mon mois de janvier pour pouvoir renouveler ces programmes. En tout cas, on va diffuser cette vidéo à l'occasion de ce sommet en ligne. il y a plus d'un millier d'inscrits. La dernière fois, il y avait eu de nombre, plusieurs milliers de vues de vidéos. Et puis, j'espère qu'un gentil sponsor va regarder la vidéo parce que c'est vraiment un travail remarquable et, je pense, très nécessaire avec le respect des patients et de qui ils sont en tant que patients et pas en tant que simplement que maladie, mais en tant que personnes qui parcourent un chemin peut-être difficile et également en respectant le bien-être animal. C'est important aussi. Voilà. Alors, merci pour ces quelques minutes pour faire un point sur ton travail Candice avec les centres ressources en situation d'oncologie. Et donc, en dessous de la vidéo, je mettrai quelques références pour te trouver ce travail formidable que tu organises avec les chevaux en médiation. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. C'est bon. Merci. Merci.